Moi, je suis Ibrahim Atraouli, connu sous le nom de Gagboer. Je suis malien. Ce matin, la coordination nationale de la jeunesse M5RFP était en assemblée générale. L'assemblée avait un point important qui n'est rien d'autre que le renouvellement du bureau de la jeunesse. Donc, l'occasion est pour moi d'abord de féliciter le bureau sortant pour le travail abattu. Et ce matin, l'ensemble de la jeunesse M5RFP a investi sa confiance en ma modeste personne pour être le président de la jeunesse du M5RFP. Cette confiance... Cette confiance est signe de la vérité, de dignité, d'honneur. Donc, je ne dois pas la perdre. Je ne dois pas la galvauder. Je vous promets que cette confiance sera nourrie, ne sera pas galvaudée. Je vous promets à la jeunesse M5RFP que notre jeunesse sera une jeunesse responsable, une jeunesse revendigatrice pour l'intérêt du Mali. Une jeunesse pour porter le Mali très haut. Je rappelle ici que c'est cette jeunesse, elle est tellement responsable, elle est arrivée à faire la désescence civile avec responsabilité et à dégager un régime que les Maliennes détestaient. Cette jeunesse a dit à toute la population du Mali que pour aller vers la paix, pour aller vers le succès, il faut accepter de souffrir. C'est le lieu pour moi de dire félicitations et bravo à nos autorités de la transition. Le président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, le premier ministre de la transition, qui est du M5, docteur Chogel Kogala Maïga, le partenariat M5 et CNSP. Mes camarades me l'ont dit, quel rôle la jeunesse doit jouer pour maintenir ce partenariat, pour renforcer, pour nourrir, pour mettre en valeur, pour que les Malis puissent sortir du gouffre. Et nous allons jouer notre rôle. On va le faire. Et Inch'Allah, ce partenariat sera porté très haut. Les deux jumeaux vont travailler ensemble. La jeunesse jouera ce rôle. Ce mandat, qui vient d'être confié à ma modest personne, sera un mandat de paix, de succès, je vous le promets. Je ne serai pas ce président qui pense qu'il est devant les gens parce qu'il est fort, parce qu'il est géant, parce qu'il est sédisant. Je suis le président qui pense qu'ensemble, si on se donne la main, nous pouvons construire. Et c'est vrai, c'est ensemble que nous pouvons construire notre pays. Et nous allons construire notre pays ensemble. Ensemble. Donc, je ne saurais pas se m'acquitter la parole sans pourtant dire un mot, deux mots, à l'endroit du comité stratégique. Il faut le dire. Le comité stratégique, les vieux qui composent ce comité stratégique, les jeunes qui sont avec et toutes les entités, tous les présidents des partis politiques qui sont dans les M5, nous sommes fiers de vous. Vous êtes des patriotes, vous êtes des maliens. J'ai l'habitude de dire, pour être malien, il te faut trois choses. Il faut que tu sois bienfaisant, il faut que tu sois bienveillant, il faut que tu sois bienfaisant. C'est ça, c'est la maliennité. Et les M5 a la maliennité. Donc, la jeunesse, je vous exhorte à rester unis. Je vous exhorte à donner la main. Je vous exhorte à rester patriote. Je vous exhorte l'exemple que vous avez montré, que c'est une nouvelle jeunesse du Mali qui est née. Cette jeunesse n'est pas une jeunesse au service de qui que ce soit, mais c'est au service du Mali, au service de la patrie, et au service de l'ensemble des Maliens. Je vous exhorte qu'à la bénisse le Mali. Qu'à la protège nos voyants militaires, nos soldats qui sont sur le front, il faut le dire. Qu'à la impitié des hommes de nos disparaînés, surtout nos martyrs civils et militaires. Qu'à la nous guide sur le droit chemin, vive le M5 RFP et ensemble nous allons triompher. Vive la jeunesse de M5 ! Vive la jeunesse ! Ensemble, augmente, la jeunesse de grâce, vive le Jénésie tout ce que j'aieté du M5 au stage でも des Jérémy pait à peu de ce qu'on a voté comme ça. Quand tu as le coup de la vie, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire. Tu vas le faire, tu vas le dire, tu vas le faire, tu vas l'entendre, tu vas l'entendre. Donc ici l'entendre, on va le faire et on va essayer de se faire. Tu vas l'entendre, tu es comme ça en train de faire, tu vas l'entendre. On va faire cette décision. Mais on va faire des fragments, c'est un film que je veux faire. mais aux Autorites et aux Fauts, avec les autorités en ce moment, comme moi, ils vont faire un dé кожu qui est déterminé, et comme je le disais, une équipe de sécuritémarkée à des artistes comme ça. Mais après le 5 juin 2020, ce sont des mauvaises gouvernances, ce sont des Logcriptions maliens qui sont les violents. Mais tous ceux qui semblent sont mal venus d'inciter de la situation, ce sont des des enseignures pour être en anglais. et maintenant nous pouvons jouer la vérité les terrains, les autorités de la transition et écoutons tout à fait nous pouvons dire auxquelles nous sommes les militaires d'enfants et d'avis nous pouvons dire auxquels nous qui nous sommes les mots, les conférences pour le conseil, nous devons dire auxquels nous nous sommes pour lesquels nous ne c'est pas Mais je me suisse, je me suisse, je me suisse et je me suisse ici, je me suisse, je me suisse et je me suisse Parce qu'en fait, je suisse Je me suisse, et je me suisse, parce qu'on a fait le futur et quand on était pendant le 5 juin avant le 18, on avait fait le futur Les 18 faut faire la rectification, on a fait le futur Cette Voilà pour la souveraineté, on a fait le futur Pour la souveraineté, on a fait le futur Parce que c'est le futur, ça va être de Mali dominez récemment Malien n'a pas besoin de la bonne gouvernance, nous allons donner la bonne gouvernance au Mali. La bonne gouvernance au Mali n'a pas besoin de la bonne gouvernance au Mali.